Bonjour les amis, prêts pour une nouvelle histoire ? Allez, c'est parti ! Les couleurs de la vie Rosaline et sa grand-mère vivaient ensemble depuis très très longtemps. Elle partageait tout, même les corvées. Chaque jour, Rosaline coupait du bois pendant que grand-mère nettoyait le tiroir du poil. Rosaline balayait, grand-mère prenait les poussières. Grand-mère faisait les lits, tandis que Rosaline pendait la lessive. Rosaline préparait le porridge, le thé et les toasts pour le petit déjeuner. Grand-mère coupait les carottes et les navets pour le déjeuner. Grand-mère et Rosaline s'occupaient ensemble du dîner. Je déteste les céréales, disait chaque jour Rosaline. Et grand-mère répondait, les céréales sont bonnes pour toi, ma chérie. Tant que je vivrai, tu en mangeras. Alors Rosaline cessait de se plaindre. Elle voulait bien manger des céréales matin, midi et soir, pourvu que grand-mère vive toujours. Un matin, grand-mère ne se leva pas comme d'habitude pour le petit déjeuner. « Je me sens fatiguée, dit-elle. Je crois qu'aujourd'hui je vais prendre le petit déjeuner au lit. Mais tu ne manges jamais au lit. Tu détestes avoir des miettes entre les draps, dit Rosaline. « Je suis fatiguée, répète à grand-mère. » Et quand Rosaline lui apporta le plateau avec le porridge, le thé et les toasts, grand-mère dormait. Quand à l'heure du déjeuner, puis le moment du dîner, elle dormait toujours. Pendant ce temps, Rosaline coupa les bois, nettoya le tiroir sous la poêle, balaya, prit les poussières, puis la lessive et son lit. Elle essaya de siffler en travaillant, mais seul un petit « oink » sorti de son goin. Le lendemain matin, grand-mère était encore très fatiguée, mais elle se força à se lever. Elle prit une cuillerée de porridge, une gorgée de thé et une bouchée de toast. « Ce n'est même pas suffisant pour nourrir un petit moineau, » dit Rosaline en faisant une drôle de grimace qui se voulait sévère. Mais grand-mère se contata de baisser les paupières. Puis, elle mit son chapeau et prit son sac à main. « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui, » dit-elle. « Je dois être prête. » « Mais prête à quoi ? » demanda Rosaline. Grand-mère ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Rosaline avait compris, et son cœur se serra. Grand-mère alla rendre ses livres à la bibliothèque et n'en prêta pas d'autres. Elle alla à la banque, retira tous ses sous et clôtura son compte. Puis, elle se rendit à l'épicerie et paya sa note. Elle régla également la note du légumier et la facture d'électricité. De retour à la maison, elle mit le reste de l'argent dans le porte-monnaie de Rosaline. « Prends-en soin et dépense-le sagement, » dit-elle. « C'est promis, » dit Rosaline. Elle essaya de sourire, mais sa bouche se mit à trembler. « Allons, allons, pas de larmes ! » fit grand-mère. « C'est promis, » dit Rosaline. Mais c'était la promesse la plus difficile qu'elle n'ait jamais faite. « Maintenant, » dit grand-mère, « nous allons faire la fête. » « Tu as retrouvé ton appétit ? » demande Rosaline, soudain, pleine d'espoir. « Ce n'est pas de nourriture dont j'ai envie. Je voudrais savourer le spectacle des arbres, des fleurs, du ciel, de tout. Allons nous promener tranquillement. » Grand-mère et Rosaline allaient se promener tranquillement autour de la ville. Grand-mère devait de temps en temps s'arrêter pour se reposer. Mais elle continuait de regarder autour d'elle, de regarder, d'écouter, de sentir, de goûter. « Regarde, » dit grand-mère, « tu vois comme la lumière scintille sur les feuilles ? » « Regarde, » dit grand-mère, « tu vois les nuages qui se rassemblent dans le ciel comme des commères ? » « Regarde, » dit grand-mère, « tu vois comme le pavillon se reflète dans le lac ? » « Tu entends les perroquets qui se disputent ? » « Tu sens la chaleur de la terre ? » « Viens, goûtons la pluie ! » Il était déjà tard lorsque grand-mère et Rosaline rentrèrent à la maison. Grand-mère était si épuisée que Rosaline dut l'aider à se mettre au lit. Rosaline se prépara un bol de céréales et le mangea entièrement. Puis, elle lava la vaisselle et le rangea. Ensuite, elle alla dans la chambre de grand-mère. Grand-mère n'était pas encore en dents mis. Rosaline s'assit sur le lit à ses côtés. « Lorsque j'étais toute petite et que j'avais un cauchemar, tu venais dans mon lit et tu me serrais très fort dans tes bras. Tu t'en souviens ? » « Oui, je m'en souviens, » dit grand-mère. « Ce soir, » dit Rosaline, « j'aimerais venir dans ton lit et te serrer très fort dans mes bras. Tu veux bien ? » « Oh oui, je veux bien, » dit grand-mère. Alors, Rosaline éteignit la lumière. Elle ouvrit la fenêtre pour laisser entrer la brise et écarta les rideaux pour laisser entrer la lune. Puis, elle grimpa dans le lit de grand-mère et la prit dans ses bras. Pour la toute dernière fois, grand-mère et Rosaline restèrent serrées l'une contre l'autre jusqu'au matin. Et voilà les amis, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada